Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan de 2022. Cette vidéo est la toute dernière de 2022. Tu le sais, je te publie deux vidéos par semaine. Et celle-ci, ça va être tout simplement le bilan de mon année 2022. Qu'est-ce que j'ai mis en place ? On va voir aussi mes différentes erreurs, puisqu'il y en a eu dans le cadre de cette année 2022, il y a eu des choses qui ont été faites qui ne m'ont pas convenu, sur lesquelles il a fallu vite remuner. Tu vas voir qu'il y a des petites surprises dans cette vidéo, des choses sur lesquelles tu ne vas pas forcément t'attendre. Mais j'espère être le plus transparent possible avec toi. Et notamment par rapport à mes erreurs, par rapport à ce que j'ai réussi aussi, mais également par rapport à mes sources de revenus. Puisqu'aujourd'hui, tu le sais, je suis sur plusieurs types d'activités. D'ailleurs, je les ai listées ici, j'ai tout préparé bien évidemment. Alors, on ne va pas forcément les aborder de façon chronologique, c'est-à-dire finalement de façon à ce qui me rapporte le moins jusqu'à ce qui me rapporte le plus, comme certaines personnes le font parfois. C'est-à-dire qu'ils vont te découper, ils vont dire, ben voilà, on va commencer par l'activité qui me rapporte le moins jusqu'à l'activité qui me rapporte le plus. Moi, je ne l'ai pas vraiment fait comme ça. Je l'ai plutôt fait sous forme de qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui me rapporte réellement de l'argent ? Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis en place ? Aujourd'hui, j'ai mis en place certaines actions, mais qui ne me rapportent absolument rien. Mais c'est parce que je suis dans un esprit, enfin, dans une idée de diversification. Et c'est surtout que j'essaie de me projeter dans le temps et j'essaie de diversifier. Mais ce n'est pas forcément ce qui me rapporte le plus aujourd'hui. Mais ça fait partie des choses que j'ai mises en place et que j'ai mises en place notamment grâce aux revenus que j'ai pu générer sur mes autres activités. Mais évidemment, je ne sors pas l'argent de nulle part. Je n'ai pas eu obtenu, comment dirais-je ? Je n'ai pas gagné au loto ou je n'ai pas touché un héritage. Je suis un self-made comme on dit. C'est-à-dire que j'ai démarré de zéro comme vous tous et je me suis construit avec le temps. Alors, c'est vrai aussi que j'ai une carrière entrepreneuriale depuis maintenant, j'ai démarré à 23 ans. J'ai aujourd'hui 46 ans. Si vous me découvrez pour la première fois cette chaîne YouTube, je vous invite franchement à vous y abonner dès maintenant. Vous verrez, je publie des vidéos chaque semaine. J'en publie deux où je parle justement d'investissement en immobilier mais également d'investissement en bourse. Et je vous parle aussi d'entrepreneuriat, notamment de sous-location et je vous parle également de conciergerie d'appartement. Et avant même de commencer, je vais tout de suite vous proposer de récupérer, si c'est la première fois que vous arrivez à cette chaîne YouTube, de récupérer tout de suite deux formations gratuites justement où je vous apprends à créer un business dans votre ville, dans le cadre de l'immobilier. Donc avec une méthode qui est d'abord la sous-location professionnelle immobilière mais également une autre méthode qui est la création d'une conciergerie d'appartement. Si ça ne vous parle peut-être pas, je vous invite tout de suite à récupérer ces deux formations gratuites dans la partie description. Aujourd'hui, vidéo bilan 2022, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait, des réussites mais également des échecs. Tu vas voir, tu vas même être surpris, certaines choses que je n'ai pas parlé ici. Donc cette vidéo va être vraiment particulière, il faudra bien rester jusqu'à la fin parce que je vais être le plus transparent possible. Je ne le ferai qu'une fois dans l'année. Donc cette vidéo-là, j'espère qu'elle va te marquer et qu'elle va aussi, comment on peut dire ça, qu'elle ne va pas t'influencer mais qu'elle va surtout t'inspirer. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on démarre dès maintenant. Allez, avant de commencer cette vidéo, tu vas t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton s'abonner et tu vas activer la petite clochette comme ça, tu recevras des vidéos deux fois par semaine où je te parle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'investissement, donc d'argent, d'investissement en bourse, d'investissement dans l'immobilier mais également aussi d'entrepreneuriat et plus particulièrement autour de l'immobilier, tout ce qui est sous-location et conciergerie d'appartement. Donc aujourd'hui, vidéo bilan. Donc on va démarrer tout de suite par mes investissements que j'ai pu réaliser sur 2022. Donc moi, j'ai fait un premier achat, enfin j'ai fait un premier achat, j'ai fait un achat d'un appartement sur ce début d'année 2022. Donc un appartement qui aujourd'hui a été mis en exploitation il y a un peu plus d'un mois, donc sur Airbnb, voilà. Donc c'est un investissement que j'ai fait en début d'année. Alors pourquoi ça a mis autant de temps ? Tout simplement parce que j'ai été absent, je n'étais pas forcément tout le temps en France. C'est aussi que les artisans, quand ils ont voulu démarrer les travaux, aujourd'hui on est face à une, pas une pénurie, mais à une rarification, je pense notamment à tout ce qui est menuiserie. Donc c'est vrai que ça a retardé un peu le chantier et moi je ne vais pas vous mentir non plus, j'ai eu aussi très peu de temps à y consacrer. Et c'est vrai que j'avais gardé quelques tâches pour moi, j'aime bien faire la partie déco, ameublement, peinture, etc. Et c'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps par rapport à ça, je ne me suis pas très bien organisé. Mais c'était un peu volontaire aussi, je ne voulais pas mettre la pression, je ne vais pas te mentir parce que je suis aussi très occupé sur d'autres choses. Donc c'est terminé, cet appartement, donc pour faire très simple au niveau des chiffres, c'est un appartement qui a été acheté 87 000 euros en plus de ça. Donc il y a eu les frais de notaire, bien évidemment, qui se sont rajoutés. Et derrière, j'ai eu à peu près 15 000 euros de travaux. Donc pas grand-chose en soi, en termes de travaux. Finalement, ça reste raisonnable. Et derrière, il a fallu le meubler, mettre une cuisine équipée, bien évidemment. Et puis il y a eu d'autres différents frais qui ont pu être faits. Bref, c'est un produit qui me revient aujourd'hui à 115 000 euros. Donc aujourd'hui, je l'ai mis en exploitation en location courte durée. Donc c'est un produit que j'ai acheté dans le cadre d'une SAS. Je ne l'ai pas fait à titre particulier, celui-ci. Je ne vais pas forcément expliquer ici pourquoi, mais ça pourra faire l'objet d'une vidéo, tout à fait possible. D'ailleurs, je pense que oui, ça pourrait même faire l'objet d'une autre vidéo, justement. Donc acheté dans le cadre d'une SAS et je suis dans un schéma peut-être de revente puisqu'aujourd'hui, un agent immobilier qui me suit régulièrement m'a proposé éventuellement de revendre celui-ci à 135 000 euros. Donc ce qui ferait une plus-value tout de suite immédiate de 20 000. Alors ce n'est pas forcément le meilleur coût de l'année, mais je me dis pourquoi pas ? Pourquoi pas effectivement et repartir et pourquoi pas même se lancer dans une activité de marchand de biens. C'est aussi peut-être lancer une mécanique nouvelle que je ne connais pas, que j'ai très peu fait, que j'ai fait quand j'étais plus jeune et sans le savoir finalement. Donc il y a aussi des optimisations fiscales par rapport à ça, bien évidemment. Donc voilà un petit peu où j'en suis cet appartement. J'ai signé en début de mois de décembre l'acquisition d'un immeuble sur ma ville. Donc le compromis a été signé. Aujourd'hui, je suis en recherche d'établissement bancaire pour me suivre ce projet, bien évidemment. Donc je te tiens de réinformer. Et c'est un projet qui devrait pouvoir se mettre en place à partir de l'été prochain. Tout simplement parce que en fait, le deal qui a été fait, c'est que le compromis a été signé. Mais on ne pourra signer réellement l'acte de vente authentique que l'été prochain. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a un local commercial au rez-de-chaussée. Cette personne va arrêter son activité que l'été prochain. Donc voilà, tout simplement. Ce qui me laisse le temps de trouver un financement, de m'organiser. Mais voilà en gros, un projet qui est quand même assez gros puisque là, entre les travaux et le coût d'acquisition, on est sur un produit à 400 000 euros à peu près. Donc voilà, ça, c'est sur mes investissements réalisés sur 2022. Donc des beaux projets. J'ai aussi transformé deux de mes appartements que j'avais en investissement immobilier qui étaient en meublé de tourisme. Je les ai convertis en création d'expérience. C'est-à-dire que je les ai convertis à ce qu'on appelle aujourd'hui des romantic rooms, c'est-à-dire des lieux où on va trouver un espace jacuzzi dans les appartements. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ce année 2022. Je les ai convertis. Donc la conversion m'a coûté sur chaque appartement à peu près entre 4 000 et 4 500 euros. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'en avais déjà parlé cette chaîne YouTube, aujourd'hui, c'est des produits qui me génèrent un peu plus de 50%, même plus que ça de chiffre d'affaires supplémentaire, à peu près. 50%, voilà. A peu près 50%. Ça dépend des mois. Des fois, j'ai plus que ça. Mais on va dire, en moyenne, on est sur 50% de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à ces modifications dans ces appartements. Donc ça, c'est les différentes actions que j'ai pu réaliser. Donc des produits qui sont tous en location courte durée, donc qui fonctionnent plutôt bien. Sur ma ville, on a des rendements qui sont assez moyens. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça me génère des sources de revenus, donc du cash notamment. Et comme j'ai pu l'expliquer, et d'ailleurs, je pense qu'on peut tout de suite enchaîner sur ça, eh bien du coup, ça me permet notamment d'alimenter, et c'est donc la première fois que je le faisais, d'alimenter des portefeuilles boursiers. Donc je me suis lancé en bourse en juin dernier. Donc c'est très récent pour moi parce qu'auparavant, vraiment, j'avais la trouille de ça et c'est sauf que je n'y comprenais rien. Donc du coup, je ne voulais pas forcément y aller et je ne voulais pas faire n'importe quoi. Donc du coup, je me suis lancé officiellement donc en juin. Donc c'est vrai que tu découvriras, peut-être que tu le sais déjà si tu me suis, j'ai mis en place un challenge sur cette chaîne YouTube où justement, tous les mois, je publie tout simplement les résultats de mon portefeuille, donc l'état de mon portefeuille, mais également aussi les investissements que je suis en train de prendre, les positions sur lesquelles je suis en train de trader. Donc je le fais même en live avec toi. Donc je le fais réellement en live. Donc tu peux suivre ça avec moi, tu peux t'en inspirer bien évidemment. Alors ce sont donc, moi j'ai créé deux portefeuilles. J'en ai créé un à titre personnel donc que je partage sur cette chaîne YouTube et j'en ai créé un deuxième à titre professionnel. C'est-à-dire que les revenus issus également de mes entreprises donc commerciales, eh bien j'en ai à travers un principe de holding, etc. Eh bien je fais de l'investissement sur d'autres portefeuilles. Alors je ne communique pas forcément là-dessus aujourd'hui, mais je pense que j'y viendrai progressivement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pareil, même stratégique que le portefeuille donc particulier puisque là, eh bien j'investis principalement sur des actions américaines, pas uniquement, mais principalement et des actions à distribution de dividendes. Donc je sais que certaines personnes vont dire oui, une distribution de dividendes, ça fait quelque part quand ils distribuent donc du dividende, ce qui revient à un détachement de coupons qu'on appelait comme ça à l'époque, eh bien ça veut dire qu'automatiquement, la valeur a tendance à baisser. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, je n'ai pas forcément m'expliqué précisément, je pourrais vraiment vous refaire une vidéo complète là-dessus pour vous expliquer moi ma vision réelle des choses, mais je reste convaincu qu'aujourd'hui, investir sur des entreprises qui ont des points d'entrée qui sont sous-valorisés avec des distributions de dividendes, pardon, eh bien ce sont des entreprises pour moi qui sont, enfin c'est des entreprises dans lesquelles que je veux posséder mon portefeuille. Et je suis finalement la même stratégie que Warren Buffett, c'est-à-dire que je m'inscris vraiment dans le temps, je ne suis pas là pour faire de la spéculation rapide, je suis là pour m'inscrire dans le temps, donc sur plusieurs années, 5 ans, 10 ans. Et ce que je regrette finalement, ce n'est pas d'avoir fait plus tôt parce que finalement, je m'en sors à mon sens plutôt bien et je pense avoir bien compris les choses, bien les maîtriser aussi parce que je sais aussi analyser les bilans, je sais aussi analyser la situation et aussi me projeter éventuellement sur des possibilités de croissance de ces mêmes entreprises. Donc, du coup, ça fait partie de mes investissements qui ont été faits et de mes actions qui ont été faites sur 2022, donc je suis très content d'avoir mis ça en place. Je regrette encore une fois de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais c'est comme ça, il faut le lancer. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que pour mon fils, je l'ai mis en place aussi tout de suite, immédiatement. Je lui ai dit, démarre dès maintenant, tu es très jeune, tu as 18 ans, imagine si tu fais ça pendant 20 ans ou même plus dans 30 ans, mais tu auras juste un portefeuille qui sera juste incroyable parce que tu auras démarré le plus tôt possible. Et l'investissement, il faut vraiment le voir comme ça, plus on démarre tôt, il faut vraiment le voir sur la longueur, il ne faut jamais vraiment le voir sur du court terme. Alors maintenant, on va peut-être parler, toujours pour rester justement dans les investissements, pas en bourse, mais en crypto-monnaie, justement, on va parler de mes mauvaises expériences. Là, ça a vraiment été une mauvaise expérience cette année 2022, tout simplement puisque j'ai investi, enfin si, j'ai investi, j'ai placé de l'argent sur notamment du Bitcoin, de l'Ethereum, etc., comme beaucoup de gens. Bien évidemment, aujourd'hui, au moins, je suis dans cette vidéo, le Bitcoin est à 16 000, je crois, 16 000 USDC, donc on va dire qu'on est encore, je pense même qu'il va encore baisser. Je pense vraiment qu'il va casser à nouveau. Donc, aujourd'hui, c'est pas vraiment le... Voilà, c'est comme ça, c'est le marché. On sait aussi qu'il faut savoir investir parfois sur des moments bas pour justement espérer la remonter. Donc là-dessus, je n'ai pas de problème avec ça. Mon vrai problème aujourd'hui, c'est plus dans la croyance que j'ai par rapport à ça puisqu'aujourd'hui, vous le savez, FTX est un échangeur aujourd'hui à tout simplement déposer le bilan, surtout qu'il y a même eu une arnaque derrière. Il y a vraiment une arnaque de grande ampleur qui a été réalisée. Et on se rend compte que tous les autres acteurs, on a Binance, Kraken, etc., tous ces autres acteurs finalement sont un peu dans le collimateur et sont un petit peu observés. Et aujourd'hui, il y a clairement une perte de confiance. On ne va pas se mentir dans les crypto-monnaies. Et moi aussi, j'ai perdu confiance. Je vous le dis. Donc moi, j'ai transféré tous mes portefeuilles. Je n'avais pas des centaines de milliers d'euros là-dessus. Qu'on soit très clair, j'ai quelques milliers d'euros, donc ça me va très bien. D'ailleurs, j'avais toujours dit mettez le moins possible là-dessus, mais allez-y quand même. Faites-en un petit peu. Moi, je les ai tous transférés effectivement sur des clés type trésor. Moi, j'ai une clé trésor, mais vous pouvez très bien passer sur des clés ledger ou autre qui permet de sécuriser de manière un petit peu plus importante puisqu'il y a un principe de code, un code secret que vous seuls connaissez qui permet de protéger le portefeuille. Ce qui évite de laisser sur un broker, sur un échangeur qui peut se faire pirater aussi et qui peut déposer le bilan et qui au passage embarque forcément ce que vous avez pu mettre de côté. Donc ça, c'est pour moi une grosse perte de confiance et aujourd'hui, franchement, je suis un peu amer. Je suis un peu amer. Alors que les cryptos n'aillent pas bien, que le cours soit bas, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est le même principe que la bourse. On achète à des moments bas et on espère que on se projette dans le temps en se disant que c'est la crypto-monnaie, c'est la monnaie de demain et que bien évidemment, ce qui sera fait aujourd'hui, demain sera quelque chose qui sera nettement plus rentable. Pas de souci là-dessus. Mais là, il y a quand même une perte de confiance qui est réellement présente. Et au-delà de tout ça, il y a aussi la crypto, donc l'investissement. Mais il y a aussi la crypto, pour moi, un deuxième volet de la crypto que j'ai parlé sur cette chaîne YouTube, c'est le minage, la ferme de minage. Donc, j'en avais parlé sur YouTube. Je le fais de deux manières aujourd'hui. Enfin, je le faisais. J'avais ma propre ferme de minage chez moi que j'avais constituée. Donc ça, elle est totalement arrêtée puisqu'aujourd'hui, les rendements ne sont plus du tout bons. Déjà, notamment par rapport à les problèmes aujourd'hui électriques, etc. Donc, l'électricité a énormément augmenté, pas tant que ça, mais surtout que moi, je ne me voyais pas continuer cette activité-là, sachant qu'aujourd'hui, on est sur une pénurie. C'est très compliqué de se fournir en énergie. Enfin, ça me semblait complètement opposé. Là, je suis choqué pour gagner de l'argent, mais là, je trouvais que c'était plus éthique, je trouve, de faire ce genre de choses. Mais c'est surtout aussi, je ne vais pas vous mentir non plus, que je minais principalement de l'Ethereum et l'Ethereum est passé au proof of stake et auparavant était au proof of war. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on ne peut plus miner cette crypto-monnaie-là. Donc, ça veut dire qu'il faut miner d'autres crypto-monnaies qui sont beaucoup moins rentables et finalement, vous n'êtes pas rentable aujourd'hui. Donc, ça pour moi, c'est un vrai échec parce que l'investissement que j'avais pu réaliser, donc moi, j'ai dû mettre, je crois, 12 000 euros dans cette ferme. Aujourd'hui, très clairement, je n'ai aucun retour sur mon investissement. Donc, on va dire, c'est pas une perte sèche parce qu'il y a quand même en échange, j'ai quand même miné, donc j'ai quand même obtenu des crypto-monnaies. Mais franchement, je vous le dis, ça n'a pas été le meilleur investissement de l'année. Donc, je le fais d'une deuxième manière aussi. J'en avais déjà parlé aussi. Je le fais à travers une société qui s'appelle notamment Submit Mining qui, tout simplement, c'est un regroupement de gens comme moi investisseurs qui investissons à travers des jetons, des tokens et on détient finalement des titres de propriétés, pas factices, mais des titres de propriétés de machines qui minent dans le cadre d'une ferme de minage. Alors, bien évidemment, vous en doutez, c'est pareil pour eux aussi. La rentabilité aujourd'hui, elle est nulle. Il y a très peu de rentabilité, il n'y a même plus rien. Heureusement, on ne perd pas d'argent encore et je pense peut-être même qu'on en perdra à un moment donné. Pour l'instant, on n'en perd pas. Mais c'est surtout, encore une fois, pareil, mon retour sur investissement, je ne l'ai toujours pas. Et même si aujourd'hui, je voulais sortir de ce projet-là, je ne récupérerais pas ma mise au départ parce que j'ai investi, c'est pareil, un billet de, je crois, 12 000 euros à peu près dans ces sommes-là. Et c'est pareil, si aujourd'hui, je voulais sortir du projet, je voulais revendre les machines que je détenais, enfin les titres de propriété de ces machines-là, aujourd'hui, elles ne me seraient pas rachetées au prix auquel je les ai acquises tout simplement parce qu'il y a une décote qui a été faite et que même si j'ai miné auparavant, ça ne compensera jamais l'investissement que j'ai pu faire. Donc franchement, sur la crypto, je vous le dis, sur 2022, pour moi, ça a été un échec total. Qu'on soit très clair, ça n'a vraiment pas été bon du tout. Donc du coup, c'est vrai qu'aussi, la bourse pour moi, m'a parlé immédiatement parce que je me suis dit au moins en bourse, j'investis dans des entreprises solides, j'investis dans du Apple, j'investis dans du Microsoft, j'investis dans du McDonald's, enfin j'investis dans des entreprises qui ont pignon sur rue, des vraies entreprises, des vraies boîtes avec des vrais employés, avec des vraies stratégies, dont il comprend ce qui se passe. Comme me dit Warren Buffett, il n'investis que dans des entreprises dont il comprend ce qui se passe. Les cryptos, je suis désolé, ça reste qu'une monnaie. C'est comme si vous investissiez dans de l'or, c'est comme si vous investissiez dans l'euro, dans le dollar, ça reste une monnaie donc avec des fluctuations dont on ne comprend pas forcément les raisons du pourquoi, du comment, d'un seul coup, une à une qui monte, une qui descend, etc. Donc moi du coup, ça ne me convenait plus et donc je suis sorti. Enfin je suis sorti, je suis toujours dedans, mais c'est juste que je ne fais plus rien. Je me laisse complètement porter et j'attends de laisser passer, je pense qu'il va s'écouler un petit peu de temps avant de sentir un début de reprise et là qui du coup me donnera peut-être un signal en me disant pourquoi pas ne pas y retourner. En tout cas sur le minage, en tout cas pour l'instant c'est vraiment oublié. C'est plus effectivement posséder, pourquoi pas. Si à un moment donné le Bitcoin descendait peut-être à 10 000, 12 000, je pense que là il peut y avoir quelque chose quand même à faire et peut-être en acheter un ou deux et attendre et spéculer tout simplement sur le futur. Donc on va refermer ce chapitre investissement en bourse et crypto. On va refermer aussi donc du coup le chapitre investissement immobilier. Voilà donc immobilier, du coup ce que génère avec ça, je le réinvestis, vous l'avez compris, en bourse et en crypto, enfin principalement maintenant en bourse. Et on va arriver maintenant et bien à cette fois-ci plus à la partie entrepreneuriale où là on va parler de sous-location, on va parler de conciergerie d'appartement et on va parler également de formation en ligne puisque ça fait réellement partie de mes activités. Et puis on terminera cette vidéo si vous le voulez bien et bien tout simplement aussi par moi mais ce que j'ai fait personnellement pour moi, ce que j'ai mis en place et aussi moi, ce que j'ai mis en place où il y a pour moi à titre professionnel on va dire sur cette année 2022. Alors on va d'abord attaquer et bien sur la sous-location. Donc la sous-location aujourd'hui, alors sur cette année 2022, je suis allé chercher, on a été chercher réellement que cette sous-location. Donc ce qui est faible, très faible. Alors très clairement sur 2023, ça sera au-dessus et je referai une vidéo justement sur mes prévisions 2023. Donc sur 2022, ça a plutôt été faible. Alors pourquoi ? Je vais y venir un petit peu après, je vais expliquer pourquoi. Donc on a lancé cette sous-location. Et j'ai également fait une session. Alors là, c'est un petit peu... Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais j'ai fait une session en fait d'un fond ou d'un fond de... On va dire, ça ne s'appelle pas réellement un fond de commerce la sous-location, c'est plutôt un fond, on va dire, fiché client, si on peut dire ça comme ça. Un fond d'activité, on va dire, donc dans une entreprise où j'avais déjà, je crois, neuf sous-locations à ma conciergerie pour, on va dire, un arbitrage financier par rapport à mes différentes structures. Donc voilà ce qui s'est passé grosso modo sur la sous-location. Je n'ai pas forcément m'étaler là-dessus parce qu'il n'y a pas d'informations croustillantes à vous donner. Donc cet lancement, ce qui est bien d'en-dessous de ce que moi j'avais imaginé, mais ce que je vous avais dit aussi plusieurs fois, c'est qu'aujourd'hui, je cherche vraiment à faire quelque chose de qualitatif et je n'ai pas forcément envie de courir après la quantité. Donc aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir de mémoire 41 sous-locations, quelque chose comme ça. Et donc, sous-locations pures, j'entends. Mais je vais vous expliquer, on va y venir justement au point suivant du pourquoi j'en ai lancé que cette année 2022. Alors on arrive justement sur la partie qui va peut-être durer un petit peu plus longtemps, c'est la partie conciergerie. Parce que là, il y a des informations que je dois vous communiquer, je dois être aussi transparent par rapport à vous. Et justement, le pourquoi aujourd'hui on n'a pas cherché à développer plus que c'est la sous-location, c'est parce que la conciergerie sur 2022 a connu une croissance forte. Donc ça, c'est la partie positive. Mais la partie négative, c'est qu'elle a connu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de soucis. Très clairement, parce que la conciergerie reste de l'entrepreneuriat. Alors moi, juste pour rappel, sur la conciergerie, aujourd'hui, j'ai un poste donc de président, mais plus président investisseur. C'est-à-dire que je ne joue pas un rôle... Alors, par la force des choses, j'ai été obligé d'y être amené à en jouer un parce que sinon, malheureusement, j'aurais peut-être même pu la perdre cette conciergerie. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, c'est des informations assez délicates. Mais je suis là pour être transparent. Je suis là aussi pour dire ce qui ne va pas, quand ça ne va pas. Et on voit encore une fois le résultat. Moi, ce que je m'attache, c'est au résultat. Parce qu'il y a des erreurs qui sont faites et ce n'est pas très grave. On est juste là pour les observer et les corriger. Donc, forte croissance. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un associé minoritaire qui aujourd'hui est le directeur de l'entreprise qui est censé... Enfin, qui n'est pas censé, qui fait l'opérationnel. Sauf que je pense que c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'avait pas assez d'expérience. Pas assez d'expérience et qui a été pris par la rapidité du grossissement de cette entreprise et qui, du coup, a pris des décisions beaucoup trop radicales, beaucoup trop rapides et qui ont eu des conséquences juste catastrophiques sur la rentabilité de l'entreprise. Je m'explique. En fait, on a connu six mois de l'année. Alors, ça avait commencé fin 2021, mais ça s'est bien enchaîné sur 2022. En fait, on a connu sur ce début d'année des mois où on était complètement dans le rouge en négatif total tout simplement parce qu'il y a eu des embauches beaucoup trop importantes. On était, en gros, surstaffés. Il y a eu une grosse croissance de l'activité et donc, du coup, forcément, mon directeur, du coup, s'est dit « Moi, je vais embaucher. Je vais prendre du personnel, je vais m'organiser, je vais mettre à l'équipe, etc. » Donc, c'était très bien dans le fait. Mais derrière, il n'y avait aucune vérification sur la rentabilité de tout ça. Donc, moi, bien évidemment, je réalise tous les mois mes tableaux de bord, mes suivis financiers de cette entreprise-là. Je vois bien aussi que la trésorerie est très compliquée et donc, je m'aperçois que l'entreprise perd de l'argent tous les mois parce qu'effectivement, à force d'analyser et de regarder, on se rend compte d'où viennent les problèmes. Donc, les problèmes, on se rend compte, c'était que très clairement, on encaissait pas suffisamment de frais de ménage et alors qu'au contraire, on dépensait aussi bien pour le ménage mais également pour le linge bien plus que ce qu'on encaissait. Donc, forcément, et vous le savez, je vous l'ai toujours expliqué qu'aujourd'hui, ce que vous encaissez par rapport au ménage doit correspondre réellement aux prestations que vous réalisez. Sinon, il y a une vraie perte parce qu'en fait, le pourcentage que vous prenez sur la gestion ne compensera jamais suffisamment ces frais-là parce que les frais de ménage représentent une grosse charge de l'entreprise, enfin une entreprise de conciergerie. Donc, du coup, forcément, on fait des corrections, on apporte des modifications, j'apporte des modifications, je transmets mes informations. C'est pas moi qui, au quotidien, fais la gestion, vous vous en doutez bien que je ne suis pas en train de gérer les équipes. Moi, je suis plus là pour analyser, donner mes conseils, tout ça se mettre en place, il y a forcément des allers-retours et puis il y a aussi des observations. C'est-à-dire qu'une action qui est réalisée sur un mois M, forcément, vérifier sur un mois M plus 1, ça a eu un impact, on va recorriger du coup un nouveau, ça va faire le mois M plus 2 et il s'écoule pendant cela plusieurs mois et du coup, forcément, cette entreprise-là est en souffrance pendant plusieurs mois. Donc, ça a duré à peu près, l'histoire, à peu près 6 mois, à peu près. Donc, on a perdu en gros pratiquement un demi-bilan lié à ça. Donc, aujourd'hui, on en est sorti enfin, il n'y a plus ces problématiques-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a surtout mis en place, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec des auto-entrepreneurs. Donc, on raisonne finalement à la mission, on ne raisonne plus en temps horaire. Vous allez me dire, mais comment ça a pu arriver ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que mon directeur associé avait recruté à tout va ces personnes-là qui d'ailleurs n'avaient pas été formées au passage, pas assez du moins, on s'est retrouvé avec des personnes qui ont fait des ménages mais qui en gros sur-réévaluaient le temps passé. Et donc, quand on a observé le temps théorique qu'on aurait dû passer sur les logements et quand on s'apercevait du temps réellement qui avait été payé, eh bien en fait, il y avait une différence qui était juste énorme. Et là, on s'est aperçu d'une vraie problématique par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en gros, on se faisait arnaquer, c'est-à-dire que les personnes, on a fait des contrôles, on a vu que certaines personnes dormaient, enfin pas dormaient, mais étaient devant la télé dans les logements. Donc, l'heure passait, elles étaient payées mais en gros, à rien faire. Donc, ça a eu des gros impacts, je vous le dis très clairement et du coup, on a tout simplement, on a arrêté tous les contrats. Il y avait des CDD, des CDI, on a licencié. Voilà, tout simplement, je vous le dis, on a arrêté des contrats et on a aussi licencié, on a arrêté et on a dit, c'est simple, on vient de se faire avoir, les personnes avec qui on bosse ne sont pas des personnes suffisamment sérieuses. C'est vrai que nous, on n'a pas fait un bon recrutement non plus, encore une fois, parce que dans l'urgence, j'avais fait une vidéo par rapport à ça justement sur le recrutement, il ne faut jamais le faire dans l'urgence parce que malheureusement, on a tendance à prendre un petit peu toutes les personnes qui passent alors qu'elles ne vont pas forcément correspondre au profil et nous, c'est ce qui s'était passé. Du coup, moi, je prends la décision d'arrêter tous les contrats, de mettre tout simplement de licencier tout le monde et de repartir sur un nouveau modèle où là, on prend des auto-entrepreneurs. Donc, il a fallu trouver très rapidement des auto-entrepreneurs, ça n'a pas été cher facile mais on y est arrivé. On a continué quand même à garder deux personnes dans cette activité qui aujourd'hui sont avec nous qui jouent un rôle essentiel aussi dans l'entreprise. Donc, on les a gardés très clairement dans cette activité-là et là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux puisqu'on maîtrise beaucoup plus nos dépenses mais aussi nos entrées. On est capable aujourd'hui de savoir nos entrées correspondent bien à nos dépenses liées au ménage et au linge, bien évidemment. C'est aussi parce que notamment mon channel manager aujourd'hui, moi, j'utilise Base24 mais vous le savez, j'ai rajouté une couche au-dessus une couche qui permet notamment de mettre des fonctionnalités supplémentaires qu'on n'a pas sur Base24. Donc, en redéveloppant cet outil-là, on a pu mettre en place tout un tas de choses qui nous ont permis de mieux gérer justement la partie financière, la partie suivie et la partie justement gestion du ménage. Donc, tout ça a mis bout à bout après un petit peu de temps mais aujourd'hui, c'est une opération qui est enfin réalisée et qui fonctionne. Donc, comme je vous le disais, beaucoup d'erreurs, de la perte d'argent tous les mois. Aujourd'hui, on se trouve avec une entreprise profitable mais il faut maintenant rattraper le retard. Eh oui, il y a du retard, il faut le rattraper. Donc, du coup, forcément, ce bilan qui va sortir va être, je pense, négatif, hélas, mais c'est pour mieux préparer cette année 2023. Donc, c'est une erreur que j'ai faite peut-être d'avoir trop, pas fait confiance mais d'avoir trop délégué dans le sens où j'ai fait une confiance absolue à mon directeur mais je me suis vite aperçu qu'il n'avait pas, alors, à sa décharge, l'activité a grossi aussi énormément et je pense qu'elle a été complètement débordée et il n'a pas, il n'a pas su me le dire non plus. Enfin, il lui a peut-être dit avec ses mots, je n'étais pas forcément entendu. Enfin, vous voyez, peut-être aussi un problème de communication qui a fait que du coup, il s'est retrouvé qu'une entreprise soit les bras qui était en plein développement et lui, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Donc, recrutement mais sans vérification derrière de la réelle rentabilité. Donc, voilà pourquoi notamment la sous-location, on n'a pas cherché à la développer plus que ça parce que j'étais plutôt moins concentré à résoudre les problématiques de cette entreprise-là donc on y est arrivé. On voit bien aujourd'hui, on a fait deux situations cette année donc on voit bien que les situations s'améliorent donc de mois en mois donc on voit bien que le problème est résolu et que ça y est, on repart sur quelque chose de propre mais le fait est qu'il y a du temps moi c'est ce que j'avais dit tu sais quand on a des problématiques comme celle-ci pour en avoir déjà traversé puisque moi je suis entrepreneur depuis quand même plus de 20 ans maintenant j'ai traversé des crises dans des entreprises très clairement il faut une année pour se remettre vraiment à flot il y a une année même si ça peut être plus court le fait est qu'il y aura toujours des ajustements à faire donc on en refait toujours régulièrement mais il faut à peu près une année pour vraiment se remettre à flot donc forcément ça prend du temps il y a peut-être deux bilans qui vont passer où malheureusement il y aura encore ces cicatrices qui seront encore présentes mais après c'est pour aller beaucoup mieux on a aussi volontairement freiné le développement à un moment donné j'ai dit on rentre plus d'appartement ça sert à rien résolvons déjà tous nos problèmes parce que mon associé lui ce qu'il voyait c'était course après le chiffre bah non justement vu que ça manque d'argent il faut qu'on aille chercher de nouveaux appartements pour qu'en gros mais je dis non parce que je dis en fait tu te rajoutes des problématiques supplémentaires et vu qu'on n'a pas résolu les problématiques de départ le fait d'aller chercher du chiffre supplémentaire va créer finalement de la demande enfin va créer de l'organisation supplémentaire et va créer de la oui de l'organisation et de la ressource humaine supplémentaire alors qu'on n'a pas résolu ce problème là donc il vaut mieux d'abord le résoudre une fois que c'est résolu on repart en croissance donc on a volontairement freiné la croissance volontairement c'est pour ça justement que j'aurais espéré qu'on fasse plus mais aujourd'hui c'est pas possible moi je voulais d'abord résoudre mes problèmes donc moi aujourd'hui cette entreprise de consergerie je ne gagne rien je ne prends aucun salaire c'est clairement du bénévolat tout simplement parce que moi je suis plus dans une optique de valorisation de mes parts donc mon associé est au courant que de toute manière je suis vendeur de mes parts depuis très longtemps moi j'ai créé cette consergerie là pour deux principales raisons à l'époque moi aujourd'hui je voulais principalement faire comme ma sous-location ça me plaisait très bien et c'est ce que je continue à faire d'ailleurs vous verrez ma vidéo prévisionnelle 2023 où justement j'ai pris beaucoup de choses par rapport à ça mais ce que ma consergerie en fait c'est imposé à moi puisque j'avais mis en place mon équipe à l'époque pour mes sous-locations tout était organisé et je voyais que sur ma vie il n'y avait rien donc du coup je me suis dit c'est vrai qu'il y a une vraie demande et j'avais connu mon associé à l'époque qui lui était un petit peu en fin de parcours son activité entrepreneuriale qu'il avait et du coup j'en avais parlé et lui il me dit bah écoute oui je suis disponible effectivement pourquoi pas et c'est comme ça que ça s'est lancé donc moi dans ma tête j'avais toujours dit tu sais moi mon objectif c'est ok on développe ça tu t'en occupes bien et moi par contre je suis vraiment dans un schéma de valorisation de mes parts donc soit je te revendrai mes parts au bout de quelques temps pas tout je revendrai une partie mais je te revendrai on va dire la majeure partie ou alors je ferai rentrer quelqu'un donc aujourd'hui c'est toujours en place donc je pense peut-être que pour 2023 peut-être qu'il se passera quelque chose je ne dis pas que je ne serai pas dedans c'est juste que moi mon rôle c'est plus en tant qu'investisseur et en tant que conseiller finalement je ne veux pas jouer de rôle opérationnel d'ailleurs j'en joue très peu j'ai été obligé d'en jouer parce que je n'ai pas le choix mais absolument de toute façon je n'ai pas le temps donc du coup c'est moi mon objectif c'est vraiment de revendre une partie de mes parts donc encaisser forcément une plus-value liée à la création de cette richesse et derrière rester quand même dedans en tant que plus comme on va dire superviseur investisseur etc parce que moi je trouve qu'il y a toujours un intérêt à avoir des parts dans ce type de société donc voilà un petit peu sur la conciergerie donc comme je vous l'ai dit au total on gère aujourd'hui à peu près 80 appartements donc voilà un petit peu aujourd'hui mes échecs que j'ai pu avoir sur cette conciergerie donc vous voyez que la croissance c'est bien mais il faut bien la maîtriser faire super attention aujourd'hui je pense sans me lancer de fleurs heureusement que j'étais présent que je m'en suis rendu compte rapidement parce que sinon ça aurait pu être très clairement le coup de frein de cette entreprise et je pense qu'il n'aurait pas su malheureusement s'il avait été tout seul il n'aurait pas su malheureusement la remettre en place et ça aurait été un arrêt vraiment brutal on ressort quand même aussi par rapport à ça dans les mauvaises nouvelles et bien on s'est on s'est pris un prud'homme sur un licenciement d'un salarié de toute façon il fallait s'y attendre donc du coup forcément on a négocié sa sortie etc auprès des prud'hommes donc c'est un billet qui nous coûte assez cher quand même frais d'avocat et puis du coup une indemnité de licenciement qui est bien au-delà de celle qui est prévue légalement mais c'est vrai aussi qu'on n'avait pas été non plus au petit on n'avait pas été non plus nickel dans tout dans tout ce qu'on a fait donc du coup forcément lui a mis le pied dedans surtout son avocat a mis le pied dedans donc forcément à chercher à gratter tout ce qu'il pouvait gratter bref on va clôturer cette partie là et on va passer sur maintenant sur mon autre de business que vous connaissez alors peut-être avant de parler de ça c'est aussi vous dire que vous l'avez vu sur cette chaîne YouTube donc mon fils Pierre aujourd'hui est rentré donc en contrat d'apprentissage dans cette conciergerie je suis aussi en train de voir pour l'introduire avec des parts sociales sur une autre structure que j'ai également où on fait de la sous-location donc ça c'est en train de se mettre en place sur cette fin d'année 2022 donc lui du coup aujourd'hui il a un rôle vraiment de développement commercial les chercher nouveaux appartements donc vous voyez la relève est là et je pense qu'il va le faire plutôt bien parce qu'il est très motivé voilà en gros ce qui s'est passé sur la partie la partie conciergerie et ce que je vous propose c'est que maintenant on parle de la partie formation donc on arrive finalement par le business qui aujourd'hui c'est vrai je ne vais pas vous mentir non plus qui aujourd'hui me génère des confortables revenus c'est la partie formation en ligne donc moi aujourd'hui je rentre à peu près en moyenne une trentaine d'élèves à peu près en moyenne par mois donc c'est un gros investissement en temps pour moi puisque vous le savez je suis très engagé là dedans puisque je prends beaucoup de temps d'ailleurs aujourd'hui ça occupe 80% de mon temps le reste du temps est lié à justement à ma conciergerie puis aussi mes investissements immobiles bien évidemment mais c'est beaucoup moins chronophage que la formation en ligne parce que malgré ce qu'on croit on pense beaucoup que ces business là sont des business qui sont automatisables etc etc alors pour certains oui parce qu'ils vont vendre des formations où tout est en automatique qui se passera derrière moi vous le savez aujourd'hui quand vous rejouez mes programmes de formation et bien très clairement alors je suis désolé parce que je suis toujours un petit peu en train de tousser ou autre c'est parce que voilà je suis enrhumé comme beaucoup de personnes et au moment où je vous donne cette vidéo forcément j'ai pas forcément la meilleure je suis pas dans la meilleure de ma forme mais ça va ça va ça va c'est juste que j'ai le nez encombré etc j'ai aussi prévu mon petit verre d'eau d'ailleurs je vais boire un petit verre et que du coup ça peut être parfois un petit peu difficile de sortir les mots j'en suis désolé mais je tenais quand même vraiment à vous faire cette vidéo donc du coup formation en ligne donc une trentaine de l'ex comme je vous le disais donc moi contrairement à certains qui vont vendre des formations où tout est automatisé derrière moi vous le savez aujourd'hui je vous accompagne c'est à dire que je fais des séances de coaching je fais également des lives je fais également des séminaires physiques où on se retrouve bref je suis énormément disponible pour ça je prends beaucoup de temps je réponds à tous les messages Whatsapp je réponds à tous les messages qui tombent sur les différents groupes aujourd'hui qui composent donc mes programmes de formation donc c'est vrai que je suis très investi là-dedans que ça me prend beaucoup de temps mais c'est vrai aussi que moi je trouve ça logique que quand on achète des formations entre 1500 et 2000 euros on attend quand même derrière un vrai retour sur l'investissement qu'on a pu faire donc c'est pour ça que je suis très impliqué ça me plaît aussi énormément j'adore ça franchement pour moi c'est l'enseignement que je peux réaliser cet accompagnement et puis aussi pour certaines personnes il y a toute une partie mindset une partie aussi plus personnelle dans la gestion personnelle et ça je trouve ça hyper intéressant parce qu'on est vraiment sur un parcours d'entrepreneur et ça me rappelle trop mon parcours à moi et moi aussi je me construis au quotidien moi aussi j'ai mes problématiques moi aussi j'ai mes périodes de procrastination moi aussi j'ai mes périodes de mou et donc ce que vous vivez je le vis aussi donc forcément pour moi la partie mindset la partie développement personnel me semble tellement et je trouve ça tellement intéressant que du coup pour moi je le fais vraiment avec un grand plaisir donc ça me prend aujourd'hui 80% de mon temps mais c'est aussi ce qui représente la majorité de mes revenus aujourd'hui on va pas se mentir non plus par rapport à ça donc sur 2022 on a connu un petit coup de frein sur le mois de juillet et mois d'août puisqu'en fait mes formations ont été déréférencées du CPF comme 11 000 je crois organismes de formation puisque tout simplement le CPF a eu recours à un retrait massif de nombreux organismes un peu en mode sauvage sans trop vérifier ce qui se passait derrière donc il a fallu prouver que ce que je faisais était réel bien sérieux bien suivi etc et j'ai été réintégré au mois de septembre sur le CPF donc c'est ce qui permet donc de vous proposer des formations qui sont financiables via votre compte formation d'ailleurs il y a aussi beaucoup de choses qui vont évoluer par rapport à ça sur mon compte formation je vous le dis pour ceux qui ont prévu de faire prendre des formations avec votre compte formation faites-le rapidement parce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver et qui vont vous obliger à mettre la main au porte-monnaie très clairement vous ne pourrez plus faire financer la totalité de vos formations avec votre compte formation je vous le dis petit message au passage parce que voilà ce qui est en train d'être voté et ce qui va passer donc du coup c'est vrai que ça a été un petit coup de frein mais pas si violon que ça finalement parce qu'on s'est rendu compte que les gens aujourd'hui ils cherchent à se former et donc CPF ou pas CPF ils vont sortir la CB et ils vont quand même se former parce qu'ils savent que derrière ils sont sur une activité qui est porteuse et qui va leur permettre de rentabiliser leur investissement donc du coup on avait recréé une nouvelle formation cette fois-ci plus sur la création d'entreprise pour renforcer le programme donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui sur des programmes de 23 heures donc c'est quand même du lourd surtout sur la partie création d'entreprise business plan prévisionnel on a vraiment enfin j'ai fait un gros travail de fond et d'ailleurs les personnes me remercient à chaque fois parce que j'ai vraiment poussé très très loin ces formations-là j'ai développé aussi d'autres petites formations sur le courant 2022 donc notamment sur la création d'expérience sur la gestion du ménage voilà donc des petites formations et également une autre petite formation LCD formula où là je vous permets pour 7 euros en fait de récupérer une formation qui dure 7 heures où ça vous permet d'avoir une formation sur la location quant au duré comment automatiser comment déléguer comment mettre en place sa location quant au duré comment la partie administrative comment aller chercher un crédit bancaire comment repérer une bonne offre etc etc donc ça c'était fait sur 2022 donc ça m'a pris du temps aussi je suis un petit peu déçu ce que je pensais que j'aurais fait plus que ça en termes de création de formation mais déjà je peux vous assurer que mes formations phares qui sont la sous-location et la conciergerie me prennent déjà tellement de temps en termes de suivi des élèves que c'était vraiment compliqué pour moi d'aller chercher plus c'est déjà très bien ce que je fais ici et voilà principalement ce qui s'est passé sur la formation en ligne après à titre personnel donc moi j'ai investi aussi sur moi c'est à dire que j'ai acheté des formations des formations autour de la bourse parce que je voulais combler mes lacunes je démarre de zéro donc il fallait absolument que j'ai un certain niveau que je voulais comprendre ce que je faisais donc ça a été un grand tournant pour moi en 2022 l'investissement en bourse comme je le disais en introduction et donc du coup je suis passé par l'achat de formation j'ai acheté à peu près environ 10 000 euros de formation et pour continuer dans cette logique là alors pas cette fois-ci pour investir en bourse mais pour investir en des startups donc aujourd'hui je me suis placé dans un groupement en fait d'entrepreneurs enfin d'investisseurs on est 500 personnes je reparlerai je pense un peu plus tard où là en fait l'idée c'est que tous les mois j'investisse dans une ou deux startups prometteuses donc avec des investissements assez importants j'ai prévu je crois sur l'année 2023 d'investir au minimum 50 000 euros dans ce type de projet alors par contre c'est beaucoup plus risqué bien évidemment puisque là on est sur des startups donc sur des projets naissants donc généralement nous les projets on les prend au premier tour généralement il y a plusieurs tours donc nous on les prend au premier tour donc là forcément le premier tour c'est celui qui est le plus risqué et du coup par contre ça veut dire aussi que ces entreprises-là ces startups-là quand elles repasseront d'autres prochains tours donc là il y aura très certainement vente donc des parts de nos parts de mes parts et bien ça veut dire que derrière on peut empocher des plus-values qui peuvent aller jusqu'à x20 x30 vous voyez c'est quand même pas rien on peut tout perdre mais on peut aussi avoir des très gros retours sur investissement ces entreprises-là peuvent aussi se faire diluer puisqu'il peut y avoir des personnes qui vont rentrer au capital donc forcément ça veut dire que vous allez être dilué en termes de proportion par rapport à vos parts mais ça veut dire qu'automatiquement les parts ont pris une valeur plus importante donc moi c'est un pari que je me fais aussi moi ça me va très bien parce que ma posture aujourd'hui est plus être en mode investisseur c'est ce qui m'a toujours plu avoir un débit finalement dans différentes activités différentes et pas forcément que dans l'immobilier pas forcément que dans la sous-location la conciergerie parce que pour moi il faut être diversifié un maximum c'est ce que je fais en bourse notamment je suis diversifié j'essaie le plus possible même si l'immobilier forcément j'ai un petit coup de cœur par rapport à ça mais pour moi si je veux vraiment perdurer dans le temps et si je veux vraiment être multi-entrepreneur c'est vraiment avoir une vision beaucoup plus large l'entrepreneuriat ça a toujours été mon dada moi j'ai démarré je vous dis très jeune c'est vraiment ce qui m'a plu avant même l'immobilier c'est vraiment l'entrepreneuriat pur le fait de partir d'une feuille vierge d'accord et on construit derrière on écrit ce qui se passe ça c'est pour moi c'est le plus beau la plus belle chose et je l'ai fait suffisamment de fois je l'ai démontré suffisamment de fois que je savais le faire et là avoir des start-up des jeunes qui se lancent qui ont des projets etc moi je trouve ça juste excellent et si moi je peux accompagner aussi un peu avec la communication etc à mon petit niveau très clairement je vais le faire et si en plus de ça ça peut me permettre d'aller chercher des billets de rentabilité alors il faut se projeter peut-être sur 2-3 ans mais voilà un petit peu moi où j'en suis aujourd'hui et voilà un petit peu comment je gère mon patrimoine à titre personnel je pense en 2023 aussi continuer mes déformations parce que pour moi je voulais toujours dire le meilleur des investissements que vous pouvez faire c'est celui que vous pouvez faire pour vous-même parce qu'il faut que vous emmagasinez un maximum d'informations toujours pour avoir toujours une longueur d'avance ça c'est super important voilà donc sur 2022 ce qui s'est passé je pense que j'ai dû oublier cette petite chose mais je pense que je suis pas très loin quand même de la réalité maintenant moi ce que je vais vous proposer c'est qu'au moment où vous allez voir cette vidéo et bien vous serez à l'aube donc de passer sur 2023 moi ce que je vais vous proposer maintenant c'est de faire un petit exercice et ça va être justement de faire le bilan vous aussi de ce qui s'est passé pour 2022 et pourquoi pas même l'écrire aussi dans ce commentaire de cette vidéo parce que ça va vous engager le fait de l'écrire c'est bien alors l'écrire pour vous mais aussi l'écrire face aux autres je pense que c'est important et derrière d'enchaîner très vite vers votre prévision 2023 c'est qu'est-ce que vous avez prévu sur 2023 donc le fait de faire ce bilan sur 2022 c'est bien je trouve parce que déjà ça va aussi vous mettre dans un schéma bienfaisant mais surtout un schéma de positivité de leader dans le sens où vous allez vous allez être généreux par rapport à vous vous allez vous dire bah tu vois j'ai fait tout ça mine de rien cette année 2022 j'ai fait tout ça alors oui il y a eu des échecs des choses etc qui n'ont pas été faites mais j'ai fait quand même mine de rien tout ça c'est vous récompensez vous comprenez c'est être bienfaisant par rapport à vous donc ça faites-le cet exercice là dès maintenant vous pouvez même le mettre dans la partie commentaire ça me fera vraiment plaisir de pouvoir le lire et de le commenter et de le suivre aussi pourquoi pas et ce que vous allez faire dans la foulée c'est préparer votre prévisionnel 2023 et justement on va se retrouver dans une prochaine vidéo justement en 2023 où justement je vais vous donner moi mon prévisionnel et vous pourrez de nouveau commenter et me dire vous votre prévisionnel sur 2023 et moi je pense c'est un exercice qu'il faut qu'on fasse ensemble qui est important très important parce que c'est le seul moment de l'année où on peut prendre du temps pour soi vraiment et où tout s'arrête vous le savez la période entre Noël et le Nouvel An généralement tout s'arrête les entreprises sont très au ralenti beaucoup de gens sont en vacances donc c'est justement un bon moment pour se poser pour être pas en mode stress et justement commencer à préparer votre rentrée 2023 et là partir sur les chapeaux de roue on y reviendra je vais en reparler sur la vidéo suivante que vous allez découvrir pour 2023 et pareil je vous proposerai un petit exercice par rapport à ça voilà et bien du coup on arrive à la fin de cette vidéo j'espère franchement qu'elle vous a plu cette vidéo bilan j'espère franchement que ça vous a plu vous n'hésiterez pas bien entendu à me lâcher le pouce vers le haut à la commenter cette vidéo à la partager aussi et moi ce que je vais vous proposer et bien tout simplement c'est qu'on se retrouve et bien sur 2023 je vais vous laisser passer un excellent réveillon passer de très belles fêtes de fin d'année et puis bien évidemment on se retrouve sur 2023 passez de bonnes fêtes et à très vite Générique Générique Sous-titrage ST' 501